Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Mais c'était déjà très sympa Maintenant L'aspect à 11 va changer Assez Pas drastiquement mais il y a un élément Qui est très important en plus, enfin deux éléments On passe en dégâts colossaux Ça déjà c'est très important à tous les adversaires Augmente attaque EDF Toujours et récupère 10% des PV Donc c'est extrêmement intéressant On a un up du multiplicateur On stack toujours attaque EDF Et on récupère 10% des PV Donc c'est extrêmement intéressant Le problème de ce petit Enfin le problème On va dire le manque à gagner par rapport à ça C'est que si celle puissance fait une attaque supplémentaire C'est pas l'aspect à 11 qu'il va faire C'est l'aspect à 10 Si jamais Cette régénération était placée sur l'aspect à 10 Ça serait beaucoup plus intéressant En cas d'attaque sup On aurait de la régène Là ce sera pas le cas Donc en gros la régène Va falloir aller la chercher Entre guillemets En allant à 11 Et non pas via attaque supplémentaire Ce qui est un peu limité Comparé au Celtic Qui de toute façon régène sur sa seule spé Et du coup il n'y a pas de problème Mais on a quand même d'autres avantages C'est un carnage Et en plus il augmente l'attaque EDF Comme sur les autres attaques Parce que là il n'y a pas de précision Mais du coup 10 et 12 ne change pas C'est augmente attaque EDF Pareil Donc c'est bien Mais dommage que la régène ne soit pas sur la première Bref Au niveau du passif On avait attaque plus 100% Maintenant on a toujours 100% On a défense 50% Et on a là un nouveau passif Attaque EDF 30% supplémentaire C'est ce qui récupérait ou plus D'habitude c'est T'as tant de stats Tant de machin par qui Là c'est si t'en prends 6 Tu débloques un passif Donc c'est unique On n'a jamais eu ça jusqu'à maintenant Alors ça ne se multiplie pas Ça s'additionne malheureusement On passe quand même à 130% attaque Et 80% défense Ce qui est quand même très très bien Tout de même Et si deuxième ou plus On débuff attaque EDF de 20% Voilà Donc c'est très complet Alors cette carte En Battle Road Va être très intéressante Pour le debuff Parce qu'il y a souvent Deux ou plus adversaires Pour ses stats Puisque d'une manière générale 130% attaque Et 80% défense C'est pas mal Parce que c'est quand même Un Un Dokkan Fest Donc il a des stats En conséquence Donc ça va être assez intéressant Et puis le carnage Carnage très intéressant Puis en plus on a de la regen Enfin voilà c'est très bon Il stack à l'infini Alors le stack infini En Battle Road C'est pas extrêmement fort Même si la défense On prend Parce que la défense C'est quand même assez intéressant En stack infini Après l'attaque Ça va pas augmenter tant que ça Vous le savez Un stack d'attaque En réalité n'est pas si incroyable Que ça Mais bon Pour la déf On prend un clairement Maintenant J'ai hâte vraiment De l'essayer In game Parce que là J'avoue que c'est un peu Difficile de se projeter En termes de défense En termes de valeur En termes de dégâts Après voilà Il va quand même faire De très bons dégâts Ce Cell Il n'y a pas de soucis Avec le stack Et puis même 130% de base Après il faut récupérer Siki Bon Récupérer Siki Ce sera pas toujours possible Il faut bien comprendre ça Et donc si on récupère pas Siki On est que Entre guillemets à 100% Il défend 50% Il faut pas L'oublier ça C'est quand même assez important Alors voilà Après ce Cell Va être très intéressant Evidemment En Goku Rush Bah forcément Puisque stack infini Attaquer def Surtout pour la def Forcément à la fin du combat On va être très 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 tanky Et donc on sera extrêmement intéressant Ça il n'y a pas de soucis Donc J'avoue que c'est assez compliqué De départager Alors évidemment On va tout de suite Mettre quelque chose au clair Le Cell intelligence C'est moins intéressant Ça me paraît assez évident Attaquer def 90% début de tour Si PB à 30% au moins Avec 80% de 20% de PB Alors il reste bon Il reste bon C'est pas le problème Mais face à un personnage Qui va stacker Qui stack à l'infini Qui peut carnage Qui peut régène Qui débuff aussi Enfin voilà Je veux dire c'est assez clair Le Cell puissance C'est plus intéressant C'est plus intéressant Que l'intelligence Alors même si Lui il augmente Fortement l'attaque A chaque tour A l'infini Certes Sauf que le stack d'attaque Que ce soit le normal Ou le fortement Tu ne gagnes pas grand chose Au final C'est pas Bon j'avoue que sur un konkurage Celui-ci comme Evidemment ça a de l'impact Mais c'est pas non plus Autant Enfin c'est plus important D'avoir un stack de def Infini Que un stack d'attaque Infini Clairement on va pas se mentir C'est plus intéressant Et puis bon Ce Cell parfait Intelligent Ce n'est pas un deux cas de fesses Donc il y a moins de stats Forcément C'est le moins intéressant Des trois Mais il reste très bon Attention je l'avais testé Il est très sympa Mais c'est le moins intéressant Alors par rapport au Celltech C'est beaucoup plus complexe On a des dégayements On s'il récupère 10% Quoi qu'il en soit Pas de prise de tête On a un nu Qu'un taquette 15% Et qui plus 1 A chaque sphère de kirk Que celle obtenue On pourrait dire Mais c'est vachement simple Oui c'est très simple Comme passif Mais en même temps C'est extrêmement efficace Et surtout parce que Ce Cell a un arbre de rang S Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier Enfin c'est ça qu'il ne faut pas oublier L'arbre de rang S Les amis C'est extrêmement fort Et extrêmement pété Et c'est ça l'avantage De ce Celltech Principalement Par rapport à la différence Entre les deux C'est Ça joue Ça joue énormément 14 000 en def Bon Le Cell puissance Voilà Je crois qu'il aura peut-être 10 000 11 000 Et encore 11 000 Je crois que c'est un peu trop Bon après j'ai pas toutes les stats Donc si peut-être bien 11 000 Mais voilà Donc Difficile En fait on va dire que D'une manière générale Le Cell parfait puissance Sera meilleur En Goku Rush Forcément Et le Celltech Est meilleur en Battle Road En gros on est à peu près là Mais Après ça c'est en termes D'attaque et de défense Mais en termes D'effet additionnel Je rappelle que ce Cell peut carnage Je rappelle qu'il peut débuff Donc en Battle Road Il est aussi très intéressant Maintenant le Celltech En Goku Rush C'est chaud Alors déjà Parce qu'à la fin Megathe Intelligence Déjà ça s'aide pas Et puis Puis voilà C'est surtout pour ça C'est surtout pour ça Après voilà Comme on stack pas Forcément Après le Celltech Même sans stacker Il atteint des valeurs Assez incroyables Mais tout de même Par contre Admettons qu'on ait un Je sais pas Un autre Rush Et que le boss à la fin Il est agilité Là le Celltech Pour être très très intéressant Malgré le fait qu'il ne stack pas Il sera quand même très très bon Mais voilà Ce Cell puissance C'est très prometteur Clairement Au niveau des stats annoncées Il est très très prometteur Il faut qu'on voit In game ce que ça donne Clairement Là c'est un peu difficile à juger Par rapport aux stats Mais il va être très bon Il n'y a pas Enfin j'allais dire Il n'y aura pas de soucis Par rapport aux keys Mais si en fait Parce qu'il faut prendre 6 keys Donc même si c'est pas un nuqueur On débloque via des keys Donc ce sera important De prendre quand même les 6 keys Donc voilà Il faudra tester une game Pour vraiment se donner un avis Concret sur le Cell puissance Mais bon Ce qui est sûr pour moi C'est que le Cell intelligent C'est quand même derrière Et après Entre le puits et le tech J'avoue que c'est difficile Franchement là Pour l'instant Je dirais que le tech Est quand même premier Ça reste le roi pour l'instant Mais Voilà Il faudra tester quand même Le Cell puissance Pour voir ce qu'il a dans le ventre Vraiment A 100% Donc voilà Cell Ça arrive mardi 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 matin Donc voilà Cell arrive mardi matin Les amis Le ZTUR Donc On le fera forcément en live Après Je ne l'ai pas Donc malheureusement Je ne pourrais pas le tester Mais J'ai hâte que Forcément Que ça arrive sur la globale Ce ne sera pas pour tout de suite Mais on le fera quand même On ne dit pas Dans la 30 DS Et puis voilà Le portail Dokenfest suprême Après on ne sait pas Qui est la troisième carte Peut-être Jubaï Qui sait Mais bon Après ce portail là Ce n'est pas extrêmement intéressant Je ne vais pas invoquer dessus On pourrait essayer d'avoir Cell Clairement pas Après j'aurais pu l'acheter Avec des pièces rouges Mais bon J'avoue que j'ai un peu la flemme Mais c'est vrai que c'est bon Ce n'est pas non plus Ce n'est pas la priorité Pas du tout Mais après il faut voir Combien ils coûtent Je ne sais plus les demi-godes Ils coûtent combien Mais bon Bref Je crois que c'est 150 Peut-être 200 Et enfin voilà Le portail catégorie Alors je crois que c'est futur Voyageur du temps C'est l'un de l'autre De toute façon On verra bien Mais pour briser la barrière De notre ami Cell puissance Voilà les amis On va s'arrêter là Pour la VOD Voilà Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De ce Cell puissance Est-ce que vous l'avez Parce que bon Comme c'est une carte Qui est assez ancienne C'est un demi-goutier Vous ne l'avez peut-être Pas forcément Donc Écoutez Bah je ne sais pas Dites-moi en commentaire Si vous l'avez Si vous l'avez à 100% Etc N'hésitez pas Sur ce passez tous Une très très bonne journée On se retrouve ce soir en live Portez-vous bien Des bisous à tous A très bientôt Salut